Nathanael, Damien, Tournée Générale, Marseille, Saint-Malo, non ? Il y en a un qui vient de Lyon, l'autre qui vient de Normandie, et le seul accord qu'on a trouvé c'était à Paris. Mais ça revient en discussion régulièrement. Bonjour à tous, on va vous présenter notre studio qui s'appelle Désorme aux carrettes, qu'on a créé il y a maintenant 4 ans, et pour lequel on travaille divers projets, c'est assez pluridisciplinaire, mais quand même classique dans les studios de design. On va du design de mobilier, qu'on va développer, beaucoup pendant ce pêche à couche à, au design d'espace et à l'industriel. Donc Désorme aux carrettes, c'est plus 2 geeks derrière un ordinateur, maintenant on a un studio avec 2-3 personnes qui travaillent avec nous. Donc on a notamment Pierre-Adrien Ducard qui s'occupe de tout ce qui est entrepreneurial dans le studio, et on a un stagiaire qui vient nous aider aussi, qui a un soutien pour le développement. Donc nous ce qui nous marque, ce qui nous marque un peu, c'est notre formation de designer industriel. C'est-à-dire qu'on cherche à faire des produits qui sont reproductibles en série, et on a toujours été fascinés par cet univers de l'usine qui vient par séquence transformer l'objet pour finir à un objet vraiment manufacturé. Et c'est dans cette recherche-là qu'on est parti il y a 4 ans en Angleterre, il y a 6 ans en Angleterre après nos études, pour se former au sein même du berceau de la révolution industrielle, où le designer et l'ingénieur ont à peu près le même travail, c'est d'ailleurs la même dénomination. Et du coup le designer va jusqu'à la production du projet. Donc là on est en 2014, on se met à collaborer avec Damien sous un format professionnel, et du coup il faut qu'on écrive un manifeste. Ce manifeste c'est la notchère, on est venu cintrer deux pièces de cintre qui viennent s'emboîter l'un dans l'autre, et ça fait une structure autoportante qui se suffit à elle-même, sans vis, ni boulon, ni soudure. Et ça, ça marque un peu les grands marqueurs de notre design, où on commence par décomposer la typologie d'objet qu'on traite. On va identifier le cœur technique, et ce cœur technique, on le dessine jusqu'à ce qu'il devienne le cœur esthétique du projet. Et ce processus-là, on l'utilise à peu près dans chacun de nos projets, comme la paddock share qu'on a dessinée il y a deux ans pour le groupe Rosé, dans le cadre de leur concours de designers émergents, où le but du jeu c'était de bien séquencer toute la partie structure de la partie tapisserie, parce que ce n'est pas toujours facile de faire collaborer ces différents départements dans les entreprises. Et du coup, quand on déposait le futon articulier, la chaise prônait vie. L'interaction, c'est aussi un des piliers du studio. Ce n'est pas forcément de l'interaction au sens électronique. Des fois, c'est une simple petite interaction avec l'objet. Ici, la lampe d'ITA, on a ajouté un zip qui permet de créer de la proximité entre l'objet et son utilisateur, en modulant la lumière. Et cette idée d'interaction, d'expérience, ça a été poussé un peu à son paroxysme avec ce projet qu'on a travaillé pour Ikea. Ils nous ont demandé un hacking. Un hacking, habituellement, c'est revisiter un meuble pour le faire fiter à ses besoins. Des fois, c'est plutôt de soi-dimensionnement. Mais comme là, il n'y avait pas de contexte particulier, on a fait ce qui nous plaît. Et nous, ce qui nous plaît, c'est les bolides, c'est les motos, c'est les avions, c'est les trains. Et pour prolonger cette expérience de hacking, on est venu mettre une carte électronique qui permettait de le relier à un jeu Mario Kart. Et du coup, sur une base rocking chair ou sur une base de chaises de bureau, quand on manipulait nos véhicules, on pouvait faire des courses de Mario Kart. Et le dernier pilier du process de création du studio, c'est la narration. Vous l'avez vu, on est des grands gamins et on cherche vraiment à ce que nos inspirations soient très lisibles, à la fois dans le dessin de l'objet, mais aussi dans la manière de le communiquer, et donc dans la direction artistique des photos. Donc quand on nous demande un petit bougeoir, ici pour une entreprise qui s'appelle Bellila, qui sont des petits modules en céramique qui s'empilent, nous en fait on voit directement un grand totem et des Indiens qui font la danse de la guerre autour. Je crois qu'il y a une image après où il y a un guéridon qu'on a dessiné pour Roche-Beaubois, qui est très fuselé, qui est fait en résine comme ça, et puis qui reçoit toute une argenture ou une dorure. Nous on ne voit pas du tout un guéridon, on voit un vaisseau spatial qui sort directement de Star Wars, et c'est ce qui nous amuse de communiquer ces inspirations toujours très proches de l'enfance. Et l'hybridation d'objets, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup, parce que c'est ce qui permet de créer des nouvelles typologies. On vient de créer une collaboration d'un an avec la Manufacture du Design, qui sont des agenceurs d'espace tertiaire, et on a créé le canapé Cast, qui est un canapé dont les modules sont sertis par un pied en fonte d'aluminium. Et ce pied en fonte d'aluminium permet non seulement de verrouiller l'assemblage, mais il permet de venir rajouter des fonctions connexes entre les fauteuils ou entre les canapés, comme des tablettes hautes, des tablettes basses. Et cette hybridation, on l'a poussé pour la suite de la collection, pour la table basse, on est venu rajouter des cloisons, on est venu rajouter des tablettes autour de Pouf. C'est un processus qu'on utilise beaucoup aussi en agencement, notamment pour des marques de cosmétiques qui ont des besoins d'implantation dans les galeries commerciales. Et en réunissant des typologies de tables, de cloisons, ou des cloisons autour de fauteuils, on arrive à créer des espaces qui se ferment au sein des galeries commerciales. Donc parmi toutes nos créations, il y en a une qui prend beaucoup de place, c'est la création de la galoche, qui est en fait une revisite de la trottinette. Le but c'était vraiment de la dépoussiérer, de la sortir de l'objet qui est proche du jouet, ou technique, pour en faire un objet beaucoup plus lifestyle. Et donc c'est un projet qu'on porte nous-mêmes à la création, qu'on a développé, qu'on a développé pendant plus de deux ans, et qu'on va probablement commercialiser très rapidement. Et du coup là vous voyez le passage entre l'idée du début au prototype final. Et c'est particulier parce qu'en plus de créer l'objet et de le développer, on crée toute une image de marque, toutes des valeurs, de la communication, des accessoires qui vont aller avec, de la personnalisation. Donc c'est vraiment une réflexion globale autour de la mobilité. Et il y aura également aussi d'autres projets qui ne seront pas des trottinettes, mais qui seront liés à la mobilité. Donc on finit sur cette slide, parce qu'on avait déjà beaucoup de projets à présenter, donc on voulait un petit peu faire la slide chill, pour vous dire que ce qui nous inspire beaucoup, c'est de pouvoir travailler justement, passer de tous ces projets, de l'un à l'autre. Et que par exemple l'espace va influencer ce qu'on fait en design de mobilier, le mobilier va influencer ce qu'on fait en design industriel. Et c'est ça qui nous inspire vraiment et qui nous pousse à créer toujours des nouveaux projets. Merci, donc vous reviendrez en année 2 avec le projet Galoche. Merci. 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 Merci.